... du livre évidemment, partir avant la fin, parler un peu de la carrière des autres livres d'Ariane, un peu de ce qu'elle pense de la vie, de la mort et de plein d'autres choses, des embouteillages à Bruxelles par exemple aussi. Non ? Oui ? Avant toute chose, je voulais dire que normalement c'était Myriam Leroy qui devait animer la rencontre et que ce n'est pas Myriam Leroy, c'est Jean-Jacques Deleu. On gagne au change sur le plan esthétique, Jean-Jacques est quand même tout de suite... Mais voilà, donc Myriam ne pouvait pas être là, elle était obligée d'être à Paris aujourd'hui, toute la journée, et donc elle était bien désolée, et en fait c'est parce qu'elle était sélectionnée pour le prix du Goncourt du premier roman, ce qui est quand même un fameux truc, et voilà, elle ne l'a pas eu, mais bon, ce n'est pas grave. Oui, oui, elle ne l'a pas eu. Elle n'a pas eu le prix Nobel de littérature non plus. Donc, ici c'est pour parler d'Ariane Lefort qu'on est tous là, donc on va parler du livre, et puis on vous laissera aussi la parole si vous avez des questions à lui poser, elle y répondra peut-être. Alors, Ariane, c'est votre ton, on va se tutoyer parce qu'on se connaît depuis très longtemps, ton huitième livre, et ça fait donc 29 ans que le premier livre est sorti, donc on peut dire que ça fait bien 30 ans que tu écris, voilà, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux sept autres ? Oula, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport aux sept autres ? Très bien, je pense qu'à chaque livre, j'ai quand même une volonté qui va de plus en plus s'affirmer, c'est que j'essaye de resserrer de plus en plus. Donc, je ne refais jamais la même chose, j'essaye de resserrer de plus en plus le contenu, j'essaye d'aller plus loin dans la, comment dirais-je, d'aller jusqu'à l'os tout le temps, de plus en plus, d'en dire le moins possible pour donner le plus possible à voir et à sentir. Donc, j'essaye d'en dire le moins possible, donc d'essayer d'élaguer au maximum, et c'est vraiment ce que je me rends compte que je fais de plus en plus, et ce livre-ci est peut-être, je ne sais pas comment sera le suivant, mais je pense que celui-ci, c'est vraiment ce à quoi je me suis attelée, c'est-à-dire vraiment enlever le maximum de mots pour garder le plus de signifiants possible. C'était déjà une qualité dès le premier livre, mais bon, donc ça continue. Alors, pour parler de ce livre-là, ce livre-là, c'est trois histoires entremêlées, on ne va pas tout raconter, évidemment, mais je crois qu'il faut donner l'argument des trois histoires, donc en quelques mots, la première, la deuxième, la troisième. Alors, les trois histoires, nous avons d'abord une protagoniste qui est âgée d'une petite soixantaine d'années, mais ce n'est pas moi, je veux dire, je m'inspire de moi, mais ce n'est pas moi, parce que moi, je suis beaucoup plus jeune. Et donc, une protagoniste qui rencontre un homme, qui rencontre un homme dont elle tombe amoureuse, et parallèlement à ça, cette protagoniste, elle a aussi une histoire d'amour très ancienne et elle devrait normalement retrouver ce deuxième homme qui était un amour de jeunesse, un amour de quand elle avait 18 ans, qui est américain, et elle a normalement rendez-vous avec ce deuxième homme alors qu'elle vient de faire la rencontre de ce nouvel homme. Et donc, elle va être un petit peu déchirée entre ces deux histoires. Et donc, ça, c'est les deux premières histoires. Et la troisième histoire, c'est que cette protagoniste a une vieille mère qui a un certain âge et qui est très, très décidée à vouloir en finir avec la vie. Et la vieille mère a comme idée et comme désir de faire ça en beauté. Et pour elle, faire ça en beauté, ça signifie aller marcher dans la mer du Nord jusqu'à se noyer. Et voilà, elle demande à ses deux filles, parce que la protagoniste, Léonore, a une sœur qui s'appelle Violette, et elle demande à ses deux filles de l'aider à faire ça. Voilà les trois histoires qui vont se tresser, qui vont, oui, former une tresse, comme ça, au bout de laquelle il y aura évidemment des tas de choses qui vont se passer, mais que je ne raconte pas. Évidemment, ce n'est pas un polar. Ça tient beaucoup dans l'écriture et ce que disait Ariane au début, la manière d'écrire de manière à la fois simple et très succincte. Alors, quand on reçoit un livre, quand on est journaliste, on a la chance, on reçoit quelques mots de l'auteur qui dit toujours quelques mots, parfois dans le livre, parfois sur un petit carton. Dans le livre, alors on ne peut plus le revendre dans des bouquineries. Donc là, très gentiment, Ariane l'a mis sur un carton. Si jamais le livre ne me plaît pas, voilà. Mais je l'ai toujours, je peux le prouver. Alors, donc, elle dit, voici le petit dernier. Surtout, surtout, n'allez pas vous imaginer que cette histoire s'inspire de faits réels. Bon, alors ça, c'est ce qu'on appelle en anglais un understatement. Donc, ça s'inspire de faits réels, mais comment joindre la fiction aux faits réels ? Comment fait la romancière Ariane Lefort entre faits réels et fiction ? Alors, je pense que c'est ce que fait tout romancier, c'est-à-dire que tous autant que nous sommes, on est quand même tenu de partir d'une réalité parce que c'est la seule chose dont nous pouvons parler correctement. C'est effectivement partir d'une réalité et à partir de cette réalité-là, on réinvente, on recrée. Et donc, ce que je pense, effectivement, c'est que dans ma vraie vie, il y a plein d'éléments. Il y a plein d'éléments qui peuvent m'être tout à fait utiles, mais qui ne vont pas me convaincre, qui ne vont pas me convaincre en tant qu'on dit toujours que la vie est un mauvais scénario. Et donc, j'ai envie, à partir de ce scénario de mon existence, de créer, évidemment, un scénario qui tienne la route beaucoup mieux que ce que ma vie elle-même fait. Et donc, je pense que c'est ce qu'on fait tous. Donc, je pars d'un truc qui est assez réel. Et puis, hop, je vais tirer le fil rouge de cette vie-là et je vais voir ce que je peux en faire. Mais du coup, effectivement, ça met les gens très mal à l'aise parce que, je veux dire, les gens que je connais bien, parce qu'évidemment, ils ont envie de savoir quelle est la part de vrai, quelle est la part de faux. Et alors, par exemple, tout de suite, c'est très amusant parce que dans le roman ici, par exemple, on parle d'un certain Nils. Le premier personnage, c'est Nils. Et il y a des gens comme ça qui s'imaginent que ce Nils, c'est une personne connue que je connais qui serait, par exemple, mon compagnon. Et dans le livre, le Nils, sans question, il a trois orteils attachés. Et puis alors, évidemment, tout le monde me dit « Et ton homme, il a les pieds palmés ? » J'adore. « Ah non, évidemment qu'il n'a pas les pieds palmés. » « Alors, du coup, où est le vrai ? » « Mais alors, où est-ce que tu es allé chercher ça ? » « Bah, je ne sais pas, dans la fiction, justement. » « Enfin, c'est ça, c'est ça le jeu. » Et du coup, ça agace un petit peu les gens parce qu'ils disent « Oui, mais alors, s'il n'a pas les pieds palmés, ça veut dire que ce qu'il dit là, à la page 25, est-ce que c'est lui qui l'aurait dit ? » « Évidemment que non. » « Mais ça aurait pu. » Alors, il y a d'autres descriptions physiques dont on ne va pas parler, mais qui sont dans le livre, et un petit peu plus, je dirais, sexuels. Donc, c'est aussi, on met de l'intimité. Et donc, là aussi, il y a toujours ce problème entre réalité et fiction sur l'intimité. En effet, je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. Je peux répondre au téléphone pendant ce temps-là. Oui, non. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ça sinon que nous sommes bien d'accord qu'il y a un... Oui, oui, je parle parfois de sexe. Je trouve que c'est très, très... J'aime beaucoup, j'aime beaucoup parler de sexe. Non, 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 pas que je sache. J'aime beaucoup parler de ça parce que je trouve que c'est un exercice très difficile. Très difficile de ne pas rentrer dans les poncifs, de ne pas être dans une espèce d'imaginaire trop banal ou trop... ou trop téméraire, etc. Enfin, je trouve que c'est difficile de trouver la juste mesure dans cet exercice-là. Et donc, je le fais avec plaisir. Je vais revenir sur la vie réelle. Dans une interview, c'était chez David Courrier, sur BX1, tu as dit, Ariane, la vie réelle ne me suffit pas. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'une vie rêvée, notamment pour écrire des livres, mais aussi pour vivre la vie réelle. Je ne dis pas que c'est une vie rêvée dont on a besoin, mais effectivement, la vie réelle ne me suffit pas parce que dès que je vis des choses dans ma vie réelle, j'ai tout de suite le besoin, le besoin, je dirais, vital de les raconter. Et ça veut dire que je les raconterai, souhaite, en téléphonant à quelqu'un, en lui racontant, souhaite par écrit, et surtout par écrit. Et si je ne les raconte pas, j'ai l'impression qu'elles n'existent pas. Il y a comme ça une obligation pour moi, une obligation pour moi de passer de la vie à l'écriture parce que sinon, ça flotte. Sinon, ça flotte et j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et j'ai l'impression d'être à la fois l'observatrice de mon existence et la narratrice d'une existence rêvée, mais qui part de la mienne. Donc, c'est un peu étrange comme jeu, mais je ne peux pas faire autrement. Donc là, maintenant, par exemple, je n'aurai pas besoin de raconter cette rencontre. Mais il peut arriver des tas de moments que je vis où je me dis ça, je vais être obligée de raconter. Sinon, j'ai l'impression que je vais soit vaciller, soit tomber dans un trou, soit il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus dans mon équilibre, à moi.